C'est difficile de rallier Libreville quand on est résident à Mouila au sud du Gabon pour une raison ou une autre. Une difficulté qui est due à une augmentation du trajet. Les raisons seraient multiples à savoir la taxe municipale imposée à tout passager voulant rallier la capitale gabonaise et les nombreux contrôles pour n'hésiter que cela. C'est la mairie de Libreville qui a historique. Les autres maires ont plus. Chez nous maintenant, ça devient une affaire personnelle. On est propriétaire de la vie et on fait comme on. Donc nous nous sommes présents. Si on ne fait pas, ils vont venir nous faire. Parce que c'est leur vie. C'est le public de Libreville. Parce que je suis contre le secteur. Je suis contre cette taxe-là. Pourquoi ? Parce que Libreville qui a élusé. Il y a même le monocode-là. Quelques petits pouvoirs, surtout les mairies au Gabon, à arrêter parce qu'on sait que la crise sanitaire n'est pas une personne. Mais à Mouila, on a l'impression que les gens de Mouila fabriquent la recherche et d'autres Mouila à la vie. Donc moi, je suis contre ça. Je vous en prie, je vous en prie, parce que j'aime, je trouve que je suis favorable à ça. Voilà. Libreville a arrêté. Mais Mouila continue. Mais Mouila continue. 15 500 francs CFA étant le prix initial dans les agences et 25 500 pour les transporteurs ambulants répartis de la manière suivante. Mouila Lambaréné, 10 500 francs CFA et Lambaréné-Libreville, 15 000 francs CFA. Une situation qui laisse sans voix les populations quand on sait les difficultés vécues en cette période de crise sanitaire mondiale qui n'épargne personne. L'opinion s'interroge sur le fait que Chubanga-Libreville, qui est à plus de 500 km, coûte 20 000 francs CFA et que Mouila-Libreville, qui est à moins de 500 km, coûte plus cher. Une chose est sûre, les autorités compétentes sont priées d'éradiquer cette manœuvre honteuse qui fâche plus d'un.